Le ministre ivoirien de la construction, du logement et de l'urbanisme était face au secteur privé ce jeudi 16 mars 2023 à la maison de l'entreprise au Plateau. Invité de la tribune Focus PND de la CGEC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, il était question pour Bruno Nabagné-Coné d'échanger avec les patrons d'entreprises sur les attentes et principales réformes ainsi que les actions menées dans le secteur privé afin de leur permettre de mieux appréhender les opportunités d'investissement. Koné Nandrougo et Doumbia Ayuba. Sur 59 000 milliards nécessaires pour financer le plan national de développement 2021-2025, 44 000 milliards de francs CFA sont attendus du secteur privé, soit une contribution de 74%. Alors, pour mieux cerner les opportunités d'investissement sectorielles, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire multiplie les échanges avec le gouvernement, comme par exemple ce jeudi à l'occasion de cette deuxième édition de la tribune Focus PND avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le secteur privé joue un rôle primordial dans la mise en œuvre du PND. Deux piliers majeurs lui sont consacrés et il est appelé à contribuer à plus de 74% du financement, soit 44 000 milliards de nos francs. Au regard de ces attentes à l'endroit des entreprises, nous avons initié l'année dernière cette série de rencontres dénommée Focus PND pour promouvoir les échanges entre l'administration publique et les chefs d'entreprise. Pour la première édition, nous avons reçu le ministère du Plan et du Développement qui joue un rôle transversal et stratégique dans la mise en œuvre du PND à travers ses activités de planification. En face des patrons, le ministre Bruno Connet a passé en revue les missions, les réformes et les actions menées dans le secteur de la construction, du logement et de l'urbanisme. Un secteur en pleine expansion avec 18% de croissance annuelle et un déficit global en logement de 600 000 unités. Aujourd'hui, nous avons 3 000 hectares de réserves foncières qui sont sécurisées. Nous avons en projet la création de trois villes nouvelles dans la périphérie d'Abidjan, à Niama, à Bassam et à Jacquesville. Donc ça aussi, c'est des opportunités qui sont données. Nous avons le déficit, je l'ai indiqué tout à l'heure, qui est un défi pour l'État, mais qui pour nous est une opportunité, une vraie opportunité pour le secteur privé. Sur 150 000 logements ou sur 600 000 logements, le nombre de portes à construire, le nombre de câbles électriques, le nombre de mètres carrés de carreaux au sol, le nombre de mètres carrés de toiture, etc. Et vous allez voir que tout cela justifie une production locale qui, de toute façon, sera rentable. La tribune Focus PND a été initiée par la Commission économique et diversification de la CGSI. Avant le ministre Bruno Connet, les patrons des patrons avaient déjà échangé avec le ministre du Plan et du Développement. Sous-titrage Société Radio-Canada